salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc il est 9h54 je suis prête pour les filmer j'attends juste que les autres voilà j'ai toujours ma crasse là sur l'écran à chaque fois je crois que les moustaches voilà c'est un peu mieux j'attends qu'elle vous rentre ça m'est parti l'attendre là bas puis après je vais essayer de filmer j'espère qu'ils seront pas trop brillants parce que j'en ai marre de tourner dans le salon j'ai envie de tourner dans mon bureau donc voilà pour ça donc mon petit week end vendredi après je vous ai laissé pas j'ai pas fait grand chose principalement du montage ensuite j'ai fait le soir j'ai fait la tente avec les titis mais alors motivation 0 ils ont fait que dormir dans mes bras voilà donc pour finir je suis sortie de la tente et je suis revenu m'asseoir ici à mon bureau pour regarder les montrônes j'ai presque fini je suis à saison 6 saison 7 épisode 3 et là il n'y en a que 7 épisodes et pour la saison 8 il y a que 5 épisodes je sais plus donc je vais bientôt avoir fini après je regarde manifeste puisque c'est sorti sur netflix et que j'ai vu que la saison 1 à tf1 et j'ai pas vu le reste et après je regarderai stranger singe parce que manon veut que je regarde stranger singe les garçons ont commencé m'ont dit que c'était pas trop mal donc voilà j'ai préparé des trucs aussi que j'utilise plus pour donner à ma mère puisqu'on a été chez ma mère le lendemain samedi pour qu'elle puisse vendre à la brocante et voilà le samedi chéri a eu la bonne idée de sortir les chichoux à 7h30 au matin puisqu'on était réveillé et que il était en forme et il était bien en forme ils ont couru partout pendant trois heures mais quand je vous dis courir partout c'est courir partout et faire connerie sur connerie voilà ils grimpaient même après la barrière pour essayer de se barrer chose qu'ils ne font jamais quand je suis seul avec eux parce que quand ils sont moi dans l'enclos je les surveille tant qu'ils sont actifs mais une fois qu'ils sont couchés je continue à surveiller mais je reste plus à côté d'eux en prévoyant sur leurs conneries je vais laver mes pinceaux faire ma vaisselle passe un coup de palais ou des choses comme ça ils me font jamais de conneries c'est jamais de se barrer et l'aide pas arrêter mais connerie sur connerie mais on avait rigolé j'ai échangé mais piercing voilà donc j'ai mis la couronne à cet hélix ceci j'ai mis celui-là au tragus parce que l'autre que j'avais ici je voulais remettre celui-ci qui est en plus en longueur impossible de le revisser je sais pas pourquoi ici j'ai remis celui-là parce que j'aimais trop le rendu et du coup j'ai mis le j'ai mis un plus petit au tragus et dans le conche j'ai mis celui que j'avais ici comme ça il ne tourne plus mais alors le conche quand je les change et que je me demandais pourquoi il me faisait si mal encore en fait les seules personnes que j'ai pas changé bon l'élix ici l'antiélix ça va mais suis au dessus me fait super mal et le conche me faisait un mal de chien là depuis quelques jours pour ça que j'ai dit je vais changer parce que les percings de qu'elle met après pas pour percer quoi ils viennent tout noir c'est pour ça que j'ai même changé le tragus ici je voulais garder l'anneau mais il était devenu tout noir tout bizarre tout pas beau et du coup je trouve que ça donne super bien mon conche je pense que vous en pensez et la couronne ici on la voit mieux vu qu'elle est seule parce qu'ici vu que j'ai l'élix en banane se voyait un peu moins et du coup le conf oui j'ai pas fini de vous raconter une infection j'avais ça a fait fait toute la forme à l'arrière de la boule de pu et quand j'ai commencé à désinfecter tout et que j'ai rentré la tige du persigne j'ai regardé pour me le visser il m'a dit il ya que de l'infection qui sort donc là je vais bien 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 nettoyer bien 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 désinfecté bien des faits désinfecter les percings aussi avant d'échanger et voilà on va voir et là j'ai moins moelle j'ai vachement moins mal bon il encore un peu sensible mais celui ci est plus serré que l'autre d'avant donc j'arrive plus trop le faire bouger mais il va quand même falloir que de temps en temps je l'enlève pour bien désinfecter je pense voilà pour l'histoire de mes percings le samedi soir on a été manger chez ma mère avec mon frère et on s'est pris des fous rires sur fourrure et du coup j'ai récupéré deux t-shirts que ma mère a acheté dans une brocote enfin il y en a un qui vient de chez les mains je vous ai montré dans le précédent blog que j'avais acheté le khaki et le orange là en débardeur léopard et elle elle avait acheté le t-shirt la mauve en léopard qu'elle avait acheté de base pour ma nièce un pas pour moi mais ma nièce ne met pas le t-shirt donc quand mon frère réalise n'a absolument pas de t-shirt et julian il faut que je le trouve en mouf donc du coup elle me l'a donné et celui ci je viens de voir la taille je vais vous dire après il est trop beau trop trop beau donc il est totalement transparent avec un effet dentelle fleurie comme ça je sais pas trop expliquer si ça me fait un pli à cause à ma brassière qui est pas oui et voilà le dessin est joli aussi il ya des strass il ya une espèce de dentelle donc j'adore et je viens de regarder la taille c'est du 16 ans voilà ça mais il était mon père il dit en plus le père c'est qu'il va super bien mais oui je signe voilà après je crois qu'il n'y a pas énormément de différences entre le s et le 16 ans je pense pas oui il arrive et hier bas c'était journée blandage et game of thrones à gogo et j'ai aussi refait maison ce que j'ai fait voilà j'ai refait la pause américaine ça faisait longtemps que j'avais pas fait enfin ryan au départ j'ai voulu tenter de faire un dégradé de trois couleurs j'avais vu ça sur insta qui pleure parce que ça me vient de partir et ça n'allait pas franchement j'arrive pas à trouver la technique pour faire un beau dégradé le vernis n'était pas assez compact et pas assez épais donc l'éponge buvait tout le truc donc j'ai mis en sous couche enfin en couleur de fond le under world de chez ongles 24 il va toujours pas vers le focus donc c'est le cas qui que j'ai en dessous j'ai fait du cas de ça il faut être tellement longtemps d'ailleurs celui-là je crois qu'il commence à être un peu vide c'est le bon c'est plus rien de chez élite 99 de toute façon j'ai fait les détails avec le you are sugar ici vers 107 un premier serpentin et l'autre j'ai utilisé le lime green de chez ongles 24 qui est comme ceci pour faire les petits points et le deuxième serpentin voilà j'aime beaucoup j'avais envie de faire un peu la pause américaine pour les allonger un petit peu pour pouvoir faire justement un nail art et pas juste mettre du vernis et je suis bien contente du rendu donc voilà et comme samedi on a l'anniversaire de mon beau frère mais donc seront faits après c'est chiant parce que pour attraper les verres de farine pour donner au titi c'est une galère en plus j'ai toute la cire qui a dans le fond de la boîte qui se monte sous mes ongles c'est affreux donc aujourd'hui je reçois ma commande bouzyshop que j'ai fait vendredi je crois que c'est après que je vous ai laissé je sais pas si je vous l'ai déjà dit totalement à cause des mines à cause des mises j'ai fait une commande bouzyshop et une chine pour après ça sera une nouvelle vidéo crash test que vous en avez déjà une vendredi il y en aura une deuxième ou là je sais pas quand donc je reçois ma commande mais je vous la montrerai que demain parce que délai de livraison entre 8h30 et 21h30 ça c'est de la précision d'habitude c'est beaucoup plus précis je sais au moins s'ils viennent le matin ou l'après midi là je ne sais pas et du coup comme je l'ai pas eu samedi parce qu'il s'était marqué qu'il y avait un report de un plus long délai de livraison et du coup je l'ai aujourd'hui mais voilà les blattes elle partiront bien que jeudi je pense puisque ils ont juste préparé le truc et qu'ils envoient que les jeudis je sais pas s'ils auraient vendredi là j'ai déjà préparé la caisse on a fait ça hier avec chéri je vous montrerai dans la semaine si jamais je les reçois on verra ça à ce moment là faut juste que je pense j'ai quand même devoir en acheter une qui se ferme hermétiquement et faire des trous en couvert parce que là il ya un petit écart au dessus de chaque côté alors c'est pas craindre en soi parce qu'ils ne savent pas grimper après les parcours en plastique mais bon dans le doute on sait jamais je mettrais des petits goûts de bois en attendant des blottes j'ai pas envie qu'elle se barre dans la nature bon elles savent pas se reproduire dans la région les dubias parce qu'elle ne fait pas assez assez chaud et tout ça pour un problème donc si elle sort telle crève quoi contrairement au raid runner qui la peut céder du coin donc elles peuvent se reproduire sans problème chez vous voilà donc je vous montrerai ma commande vous de main et c'est tout là j'étais en train de regarder ce matin sur maki beauty parce que je voulais tester les les phares l'étal cosmétique c'est des duochromage de duochromage de chez duochromage ils sont chers très chers je trouve qu'ils sont très chers du moins et puis a deux highlighters que je veux mais ils vendent pas la boîte pour mettre l'highlighter seul par exemple si vous voulez juste acheter un highlighter c'est un peu concon parce que voilà l'highlighter a déjà 20 balles je trouve ça un peu dommage qu'ils vendent pas les boîtes individuelles pour les phares je sais pas comment ce qui se présente quand vous les recevez donc je peux pas juste acheter l'highlighter si j'ai pas de panne pour le ranger dedans elle laissait dans une petite boîte en plastique à 20 balles surtout que ouais s'il fait normal c'est pas possible donc et puis ce qui ya tout qui en rupture la palette la plus petite palette est en rupture pour l'instant ce que je m'étais dit je vais prendre les deux highlighters qui me plaisent bien et six phares multi chrome mais tous les phares que j'aime bien sont en rupture et la boîte la palette vide est montée et en rupture aussi ça attendra un peu de toute façon j'ai fait une alerte sur tous les produits qui m'intéressaient et on testera ça quand je les aurais commandé quand ils auront refait du stop je vais calculer à peu près à combien ça me revient comme ça je mets les sous de côté avec mon monétisation et voilà bah voilà mes garçons donc je vais vous laisser parce que le calme est terminé ensuite je te vois j'ai pas beau Sous-titrage ST' 501 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 je vais nourrir les chiens une fois que j'ai nourri les chiens j'essaierai de commencer à les filmer on verra bien si le facteur arrive à ce moment là ça m'énerve parce que le temps que je descende des fois c'est un peu de geste on verra bien je sais pas ou alors j'attends le facteur et je vais filmer après tranquille j'ai un montage encore à faire qui est assez rapide pour que je vais peut-être faire mon montage en attendant puis peut-être jouer aux sims en plus oui je suis nouveau sur les sims il y en a un nouveau qui sort le 28 vous pouvez déjà le précommandé je crois sur origine je sais pas s'il est dispo sur sur un stand gaming je vais vous dire ça tout fait et c'est pour emmener vos ados à l'école franchement j'ai ça faisait longtemps que une à donne pas qu'ils ont donné les sims m'avait pas alipé à ce point là j'arrive pas à aller sur origine alors je vais chercher directement ouais il est déjà en prévente à 28 euros 69 à la place de 40 alors ça arrive souvent parce que c'est marqué si le prix baisse avant la sortie on vous rembourse la différence ça arrive très souvent là il est à moins 28% donc je vais le pro que le précommandé là pour pas maintenant parce que j'attends d'abord de voir ce qui me reste avec le veto demain parce que je sais pas pour combien j'en ai à voir donc ou alors je demande à chérie ce soir qui paye avec son compte à lui je verrai bien mais voilà ça vaut vachement le coup donc vous avez le lien origine instant gaming en en barre d'infos de toute façon il y est en permanence c'est un lien de parrainage donc ça me fait gagner quelques petits centimes sur votre commande ouais moi j'ai peut-être faire ça tantôt quand il rentre je ne sais pas je verrai bien donc écoutez je vous reprends quand j'aurai reçu les blattes pour les installer là j'ai préparé la caisse sur la tête ce sera plus facile à filmer bon après c'est pas très intéressant ça vous voyez l'installation que j'ai fait c'est du provisoire faut changer à peu près la litière toutes les trois semaines à un mois donc je pense que j'irai acheté une caisse pour quand je devrais changer la prochaine fois en attendant sauf si je vois qu'ils se barrent mais normalement ils savent pas bien grimper après les parois donc ça on se retrouve tout à l'heure voilà le facteur vient de passer vient de recevoir les bébêtes chouette donc ça c'est la boîte vous voyez c'est un bête bac comme ça chérie a fait une vie avec un cliage qui nous restait alors à l'intérieur il ya des cartons d'oeufs il ya de la litière je pense que vous allez voir donc c'est de la litière j'ai mis celle de chanvre la vitière de chanvre c'est celle que j'utilise pour les chichous j'ai mis un bloc de calcium parce que en fait tout ce qu'ils vont à gérer ça sera bon pour les titis après qu'il leur faut du calcium et j'ai pris un couvercle de boîte vanille que j'ai nettoyé pour leur mettre des fruits et légumes donc je vais déjà préparé ça avant de les sortir donc je vais leur mettre de la carotte parce qu'elle est assez vieille donc je sais pas si vous voyez bien sauf que j'enlève la peau puisque ben pareil pour les bonnes choses les mauvaises choses que les plates vont avaler ça sera pas bon pour les titres donc j'enlève la peau de tous mes fruits et légumes pour être sûr et pas de pesticides et des choses comme ça dessus donc je sais pas du tout quelle quantité faut que leur mettre puisque il y en a 50 50 je sais pas du tout ce que ça mange donc ça sent bon soit quand même j'étais même avec les titis donc donc là je coupe des morceaux de carottes je vais leur mettre un peu d'aubergine parce qu'elle commence à tirer la gueule les titi aiment beaucoup l'aubergine donc pareil je coupe toujours la première tranche parce qu'elle est un petit peu noircie les titi sont un peu réveillé donc s'ils sortent je vais essayer de le randonner une juste après je sais pas s'ils vont sortir de leur famille et je vais leur mettre de la pomme pareil elle tire un peu la gueule dans la peau pour garder que le meilleur après les bouts brins je donne pas au au titi mais c'est des blattes je sais pas s'il ya assez avec ça vous voyez comment je vais leur mettre un peu de pêche avec un bout d'avocat je vais leur mettre ça aussi et un petit bout de pêche parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau vu qu'ils s'hydratent avec le jus des fruits et légumes donc plus ils sont jusqueux plus ils sont hydratés logique donc voilà pour l'orgamelle de boue alors j'ai vu aussi sur internet qu'on pouvait leur mettre une cuillère de par semaine de farine de pour bébé pour qui justement du calcium et des produits du calcium du phosphore des vitamines en plus pour les titis ça je vais sûrement leur remettre aussi donc j'ai rangé ça et me laver les mains très bon le transport est bien géré et tout ils ont couché les boîtes donc j'ai pris deux boîtes de verre de farine alors c'est vrai que ça pue donc là il ya des mâles il ya un mal au moins le reste des semaines oh il ya un bébé vous voyez pas du tout il ya un petit bébé cool il ya déjà des bébés dedans ça c'est bien pour oui il a aussi un homme il y en a plein ça c'est bien pour le le rendement pour bien débuter l'élevage est nickel voyez il ya trois petits bébés ici donc là c'est des femelles femelles là je crois qu'il ya que des femelles il faut quand même quelques malin ah oui là n'est pas encore muet mais elle n'a pas la même couleur que les autres parce qu'elle a pas encore muet il ya pas mal de bébés ça c'est cool bon bah écoutez je vais les installer dans leur boîte le mieux je pense c'est de transmiser avec la la litière qu'ils ont mis dedans et puis après je prendrai la pince pour enlever si elle est qui sont morts attention jour c'est vraiment très moche les bébés sont limite mignon on dirait des petits cloports tourne un appui à l'intérieur c'est bon voilà n'a pas de mal je vois pas de mal du moins mais il y en a encore en dessous je crois qu'il y en a une qui est mort alors attendez je vais prendre la place pour enlever les morts j'ai commandé ça sur amazon donc ça à l'autre des 500 minutes une courbée et une place parce que c'est hors de question je touche c'est tout cas pas non elle n'est pas morte en fait c'était une fin c'est hors de question j'ai touché tout fait même il y en a plein qui me font mais encore une capa nuit il ya plein de bébés mais je pense qu'il n'y a pas de mal dans le mot alors ici 20 fois déjà un mal de mal ça c'est bien que bébé il y en a qui est sur le dos donc s'ils sont sur le ne savent pas se redresser ils meurent bon on pense que j'ai aussi on entend que ça grouille on a une qui s'est fait à moitié vous fait ah non c'est une nuit il y en a une qui vit qui a mui dans la boîte mais juste là nous on s'en jette sont déjà tous un gamin oui c'est intriguant un comme truc j'achève avec les autres boîtes et je viens vous remontrer au téléphone plus au dessus ce que ça donne une fois qu'elles sont toutes dedans donc voilà là elles sont toutes dedans j'avais pas de mort il y avait que des causes de fin des carapaces de mieux donc alors si vous voulez savoir ça c'est un mal parce que les ailes sont plus longues alors c'est vision des ailes mais ça vole pas donc ça c'est un mal et ça c'est des femelles il ya pas mal de bébés je suis contente parce que ça va me permettre un pur un rendement plus rapide donc bien sûr c'est des insectes nourriciers c'est pour les titis voilà maintenant ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde mais je suppose que vous n'allez pas engueuler quelqu'un qui est un poulailler et qui nourrit qui se nourrit des poules là c'est le principe c'est un élevage de bébêtes pour nourrir mais les autres bébêtes quoi voilà c'est pour avoir un rendement et ça me coûte moins cher donc là je pense qu'elles ont une taille où je peux leur donner elles sont pas adultes c'est des sub adultes donc il reste encore une mue à faire et grossir mais je trouve que là elles ont dû à un diamètre un peu trop berck voilà alors forcément c'est pas le genre de truc qui me qui m'attire il y en a qui osent les toucher que les mains moi sinon je peux pas c'est répugnant après ça donne envie de les regarder je sais pas pourquoi ça fait dix minutes que je suis fixé dessus à les regarder manger ils ont foncé sur la gamme elle a un des qui sortent ils vont manger donc c'est qu'ils aillent bien la dalle ils étaient peut-être un peu déshydratés aussi dans la caisse de transport je sais pas trop bref je peux attaquer mon petit élevage de bébêtes b alors ça a une odeur particulière ça sent ce sont moins clés que les titis 1 ça sent plus un peu comme si c'était une litière un peu souillé mais pas non plus une tiers des gueules à ce qu'on ne sait pas comment vous expliquez c'est pas une odeur désagréable ou dégueulasse quoi donc façon évidemment ils vont être à la bianderie avec la chaleur de la bianderie devraient se reproduire encore plus donc voilà voilà moi je pense que la pierre de calcium par contre je vais le renlever parce qu'ils sont certes pourrait se cacher et j'ai peur qu'ils se retournent dans la gamme en métal on va écouter ce soir je vais essayer d'en donner une au titi quand ils seront quand ils seront réveillés pour être trouvé une ado j'en ai vu ça va être une adulte elles sont planquées voyez elle se plante un peu partout dans les dans les trucs d'oeufs là donc je pense que si je soulève dernier carton d'oeuf il va y m'avoir un paquet en fond parce que là on n'en a pas vraiment 50 mais bon bah écoutez voilà je vous mettrai un avertissement avant de de montrer quand je nourris les titis au cas où un pour ceux que ça peut déranger je vous mettrai puisque complètement il faut sauter moi je vais les mettre à la bianderie maintenant qu'elle mange tranquille et qu'elle se repose après c'est des nocturnes donc vaut mieux qu'elle soit dans le son et voilà j'allais tourner ma deuxième vidéo en attendant dpd qui m'amène ma roue aujourd'hui mais je sais pas à quelle vidéo et voilà allez le il et si on et et 1 et 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 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501